... Voilà, je crois que je peux commencer. Bonsoir, merci d'être là. Voilà, je vais vous parler un peu des livres que j'édite depuis pas mal d'années. Et c'est des livres qu'on appelle livres d'artistes. Alors, étant donné le contexte, je me suis dit, tiens, quel est le rapport entre mes livres d'artistes et le lieu où on est maintenant ? Et le rapport, c'est la littérature. Et en fait, dans mes livres qui ne se veulent pas du tout littéraires, il y a énormément de références à la littérature, soit par les titres, soit par les citations. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples de ces livres que je fais depuis, je crois, 74. Parce que je suis belge, vous avez dû le remarquer tout de suite. Et donc, je ne suis pas du tout illustrateur non plus. Donc, en fait, il m'arrive de lire un auteur que j'aime bien, Borghese ou Calvino, des gens comme ça. Et tout d'un coup, une phrase me frappe où il y a une idée qui sort de ce que je suis en train de lire et j'ai envie de faire un livre. Et j'aime bien aussi, dans le livre, faire allusion ou faire référence, dire, voilà, je me suis basé sur ça, mais il n'y a aucune forme d'illustration. Alors, je voulais vous montrer quelque chose qui est tout à fait à l'état de projet. J'ai chez moi 11 volumes, très abîmés, des « Mille et une nuits », traduits par Mardrus, ce qui n'est peut-être pas le meilleur traducteur. Et comme je n'ai plus beaucoup de place, je me suis dit, je vais me débarrasser de ces bouquins. Je vais essayer de les vendre. Et puis, j'ai vu l'état des couvertures, ils sont dégueulasses. Et donc, je me suis dit, je vais les démanteler. Et en démantelant un, je découvre que le livre est composé d'une série de cahiers. Et à la base de ces cahiers, il y a des feuilles pliées in octavo, qu'on appelle, je crois, le format, on appelle ça un carré. C'est 54 sur 65, un truc comme ça. Et donc, je me suis dit, voilà qui m'intéresse beaucoup, parce que les premiers livres que j'ai faits, je faisais de la sérigraphie et j'imprimais des grandes feuilles au recto verso. Et puis, le livre, c'était dans le pliage de ces feuilles. Et donc, je me suis dit, tiens, quelques années plus tard, je retombe sur l'idée du cahier. Alors, je ne sais pas encore très bien ce que je vais en faire, mais je dis donc que ce qui m'intéresse, c'est ce livre, cet extrait des Mille et une Nuits sous forme simplement d'un cahier. Mardrus, qui a été le traducteur de cette version-là, Mardrus a fait éditer en 1925, je crois que c'est 11 volumes. Et donc, je vais tâcher d'en faire quelque chose. Il y a le format qui m'intéresse, il y a l'idée du cahier. Je crois que mon petit livre a s'appelé « Cahier des Mille et une Nuits » alors que le livre traduit par Mardrus c'était « Le livre des Mille et une Nuits ». Donc, il y a déjà ça. Et je vais tâcher d'intervenir de manière, je dirais, personnelle pour m'approprier cet ouvrage. Donc, voilà un exemple de quelque chose qui reste à faire. Alors, je voulais vous montrer quelques exemples de choses que j'ai faites. J'ai recueilli un peu dans mes nombreux ouvrages ceux qui faisaient allusion à la littérature. Par exemple, ici, je tombe sur un petit livre qui s'appelle « Ou bien, ou bien » et au dos, ça s'appelle, excusez-moi, la prononciation « Enten LR ». C'est du danois. Et c'est en fait le titre d'un ouvrage de Kierkegaard. Je lisais un petit livre sur Kierkegaard qui m'intéressait. Je me suis dit, son titre m'intéresse beaucoup. Je vais garder le titre et quand même dire quelque part dans le colophon que le titre vient de Kierkegaard, mais il n'y a aucune intervention réellement de Kierkegaard. Et alors, le livre proprement dit, c'est simplement une grande feuille où j'ai imprimé des disques rouges et en fait, je joue sur le recto verso des feuilles. Donc, il y a quatre fois le même rouge qui apparaît au devant. Voilà, c'est difficile à manier. Voilà, vous voyez, par exemple, ici, on est à l'intérieur. Et donc, à chaque fois, disons, un jeu sur la transparence, qui est une des choses qui, disons, est suivie dans mon travail. C'est vraiment un des thèmes qui m'intéresse beaucoup. Un autre thème, donc ici, on avait vu que j'ai travaillé avec Kierkegaard, ou grâce à Kierkegaard. Ici, c'est un autre propos. J'appelais ça « Or le pliage ». Et il y a très, très longtemps, j'avais fait un minuscule petit livre qui s'appelait « Malarmé, 1897-1979 ». Et je reprenais une phrase de Malarmé qui parle du pliage et qui commence par « Or le pliage est vis-à-vis de la feuille imprimée grande, etc. » C'est une longue phrase. Et cette phrase, je l'ai imprimée sur une feuille, un bête à quatre, et qui pliait, bousculait complètement l'ordre des mots. Et donc, on pouvait lire autrement la phrase de Malarmé et elle restait un peu malarméenne, mais elle restait lisible alors que l'ordre des mots était bousculé par le pliage. Et donc ici, quelques années après, je fais un petit livre, un peu de la même formule que le précédent, que j'ai appelé « Or le pliage ». Et j'ai fait ça en 2011 et c'est simplement, c'est toujours très simplement les choses que je fais, c'est simplement une feuille une feuille comme ça et c'est une feuille pliée, c'est la photocopie d'une feuille pliée. Et donc c'est le recto verso d'une feuille. Voilà. Ça se réduit vraiment à très peu de choses, mais ça m'intéressait. Alors, il arrive aussi que... J'aime beaucoup Joseph Conrad et je tombe sur un livre qui avait une fort, charmante couverture qui est Typhon et c'est une vieille couverture. Je me suis dit si cette couverture me plaît beaucoup, mais comme image et donc au lieu de respecter, disons, la première de couverture qui est là et la quatrième de couverture qui est ici, ça devient l'image centrale de ma petite édition et donc j'inverse les choses. D'une couverture, je fais une page illustrative. Et pour rester dans la même logique, en première page, mon petit fascicule, il y a une page de Typhon qui est en fait la suite de la page qui est au dos de la couverture et qui est là. Voilà, c'est simplement un petit jeu sur le renversement des choses. Je pourrais continuer comme ça, pas à l'infini, mais vous montrer des exemples. Ici, par exemple, j'ai fait un livre que j'ai appelé un livre concevable qui a été édité par une personne tout à fait magnifique qui était Lebert Haussmann qui est une éditrice de Filliou, de Brottard, etc. Et qui un jour me dit au téléphone « Oh Bernard, est-ce que vous aimez Borghais ? » Je dis « Mais je suis en train de travailler sur un Borghais. » « Ah, mais ça, je vais l'éditer. » Et donc, voilà. Et l'idée, c'est ceci. J'ai fait imprimer ou j'ai aidé à l'impression en sérigraphie d'un texte de Borghais qui est en bas de page de la nouvelle fiction. Et est-ce que je vais vous lire le texte ? Je le répète, il suffit qu'un livre soit concevable pour qu'il existe. Ce qui est impossible est seul exclu. Par exemple, aucun livre n'est aussi une échelle, bien que sans doute il y ait des livres qui discutent, qui nient et qui démontrent cette possibilité et d'autres dans la structure à quelques rapports avec celle d'une échelle. J'ai relu plusieurs fois le texte et il me plaisait bien et je me suis dit je vais l'imprimer. Et donc, ici, vous avez une sorte de poster. Alors, beaucoup d'amis à moi m'ont dit ce poster est magnifique mais tu ne pourrais pas enlever les chiffres rouges et les plis. Alors, je lui dis mais non, c'est ça le paradoxe de cette chose. C'est un cahier et en fait, les chiffres correspondent à la pagination. Si on ouvre ce fascicule, on est les pages 1, 2, 3 comme ce serait dans n'importe quelle publication. Donc, voilà, ça c'est une référence. Parfois, pour continuer un peu cette énumération, oui, ici, le propos est un peu plus ambitieux où il s'agit d'un petit livre que j'ai appelé Un pli et en quatrième de couverture, Un livre. Et je ne sais pas très bien si c'est moi ou si c'est un certain Éric Ouattier qui est un artiste et qui fait des livres magnifiques. Je ne sais pas si lui a fait un livre avec le même titre mais peu importe qui est l'antécédent. Et à l'intérieur, il y a assez bêtement un livre que je lisais sur le pli de Deleuze et que volontairement j'ai photocopié avec le pli qui est visible parce que la feuille est un peu de travers et donc le pli est visuel. Il existe matériellement parce que la feuille est pliée. Et donc voilà, c'est souvent mes petits livres, c'est autour d'une préoccupation. Qu'est-ce que c'est le livre ? À partir de quel moment on peut parler d'un livre ? Et donc c'est un un balayage comme ça en fonction de mes rencontres, de mes lectures, de mes trouvailles. Par exemple ici, un tout petit livre qui est imprimé en lithographie et c'est en fait que j'ai appelé Les Porellos et c'est en fait tout ce que chantent Les Porellos, le valet de Don Giovanni et donc il y a toutes les paroles, je ne vais pas vous chanter ça, je ne chante pas du tout très bien et donc il y a au recto et au verso, c'est à l'infini, il y a toutes les paroles de Les Porellos qui sont là. Donc ça joue aussi sur l'idée du pli. J'avais fait un autre petit livre à la même époque, c'était l'itinéraire que fait le tram à la côte belge qui est à 80 km de longueur et chaque page c'était une station du métro. Voilà. Je vais encore vous montrer quelques autres. Ici, c'est un livre que j'ai appelé Portrait de papier et en fait une série certains artistes belges j'avais été invité au Japon à exposer avec des Japonais et en étant au Japon j'ai collecté des papiers qui étaient des simples papiers pas du tout spéciaux je me suis dit tiens c'est assez extraordinaire et j'ai fait des espèces de de quoi ? de photos des papiers en transparence et que j'ai imprimé sur des papiers de couleur quelconque mais ce sont tous des papiers dans des cahiers des colliers ou d'affiches etc. et que j'ai réunis comme une espèce de de répertoire des différents papiers et en en préface et ça n'a pas un rapport très direct ça je reconnais mais en préface il y a deux pages photocopiées aussi ici deux pages du livre magnifique de Laurence Stern les aventures de Tristram Shandy et donc c'est un livre tout à fait extraordinaire je ne sais pas si vous l'avez lu mais c'est extraordinaire et de temps en temps l'auteur nous dit chers lecteurs notre héros vient de décéder et du reste il y a l'annonce de sa mort à la page suivante ou bien il se passe dans le cerveau de notre personnage telle chose tout à fait bouleversante et dramatique et voici à la page suivante l'état dans lequel il se trouve donc il y a des choses qui m'ont fasciné et c'est devenu disons le prétexte de faire un livre comme vous voyez c'est assez éclectique il y a par exemple un auteur qui m'a souvent inspiré pour quelques mots dits par exemple ici il y a mon petit livre du rouge au vert et du rouge au vert tout le jaune se meurt c'est un texte d'Apollinaire qui se trouve là un tout petit texte mais qui m'a beaucoup intéressé et à cette époque là dans ma peinture je peignais beaucoup à partir de l'idée de la persistance rétinienne donc le regard est attiré par une couleur très très vive et puis se portant se portant ailleurs il y a tout d'un coup la complémentaire qui apparaît ici vous n'allez pas voir le phénomène l'éclairage n'est pas suffisant mais donc c'est simplement ça c'est simplement un petit clin d'œil à Apollinaire et à ce phénomène de persistance rétinienne donc je suis toujours quand même dans des problèmes je dirais plastiques et pas littéraires c'est pas une illustration que vous montrerai-je encore oui ici par exemple j'ai repris une couverture du 20 ans après d'Huma je ne sais plus c'est père ou fils c'est père je crois donc il y a 20 ans après mais moi je mets 78 et 98 en fait j'avais trouvé des carbones à une certaine époque j'avais fait des tas de choses avec des carbones et puis je me suis dit tiens 20 ans plus tard je vais réutiliser ces carbones et j'ai fait une espèce de livre sur ces bandes noires qui qui sont perceptibles en transparence en transparence donc c'est tout un jeu sur ce matériau papier carbone qu'on n'utilise plus aujourd'hui mais donc c'était ça le propos et la couverture me semblait pleine de promesses que vous montrez j'encore vous voyez que ça ne manque pas voilà quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup qui est Pérec le W de Pérec que j'ai beaucoup aimé et qui m'a fort impressionné et donc c'est simplement le texte que j'avais retenu il y avait là-bas au bout du monde une île elle s'appelle W je ne vais pas vous raconter l'histoire je serais d'abord un peu incapable et puis c'est pas ça mon propos mais donc voici c'est un livre en sérigraphie et c'est une espèce de continuité comme ça de cette bande rouge qui passe de page en page donc vous voyez un petit peu je dirais l'état dans lequel je travaille ah oui je vais encore vous montrer celui-ci et puis on va peut-être passer à autre chose j'aime beaucoup Henri Miller et quand j'étais étudiant j'avais lu le Tropique du cancer le Tropique du Capricum et je vais chez un bouquiniste et je vois un livre qui s'appelle Sexus La crucifixion en rose c'était le sous-titre et puis ce livre est dans ma bibliothèque des années après je l'ouvre et je constate que j'ai oublié qu'il y a des pages entières qui ont été censurées la censure en France a exigé que l'imprimeur réimprime le livre mais sans les passages litigieux et je me suis dit tiens faisons quelque chose avec ce livre et donc j'ai pris une vingtaine de pages assez représentatives et c'est un facsimilé du texte vous avez par exemple je ne sais pas la page 163 des blancs tout à fait inattendus et qui correspondent à la censure et je me suis dit tiens c'est une proposition de partition je vais en vis-à-vis des blancs mettre des aplats typographiques roses et donc je tourne les pages et chaque fois il y a une autre une autre version et qui devient comme une sorte de tableau abstrait géométrique parfois il n'y a qu'une ligne qui a été censurée ici aussi parfois c'est un peu plus et parfois c'est total il y a des pages entières comme ici je lis Sexus volume 4 page 171 et la page est absolument blanche et donc en vis-à-vis de la surface typographique j'imprime la couleur rose qui était choisie pour faire le livre donc voilà c'est un petit peu je pourrais encore vous montrer d'autres ce que je vous propose tout à l'heure enfin bientôt c'est peut-être de venir je tiens un coup d'œil pour voir réellement prendre les livres en main et donc voilà il y a d'autres titres dont je pourrais vous parler mais il y en a un que j'aime bien qui est très rudimentaire il y a un livre sur rien et c'est en lisant le journal de Flaubert que je vois qu'il écrit à je ne sais plus comment ça s'appelle sa maîtresse il écrit qu'il en a tout à fait marre de Madame Bovary ce qu'on peut comprendre et qu'il voudrait faire enfin un livre sur rien et je me suis dit Baudelaire n'a jamais fait Baudelaire Flaubert n'a jamais fait un livre sur rien moi je vais le faire et donc j'ai fait vraiment n'importe quoi une feuille noire et puis un rond noir le jeu d'Oxso c'est de la sérigraphie et donc c'est vraiment c'est mon livre sur rien il y a quelque part glissé comme une fiche le texte de Flaubert et voilà il y en a d'autres comme je vous disais mais je vous propose tout à l'heure de les découvrir j'en ai encore là oui est-ce que je vous en montre encore un il y a un auteur aussi que j'aime beaucoup qui est Georges Perec et il y a sa fameuse disparition où en fait il a supprimé le E muet ce qui n'a pas du tout empêché d'être extraordinairement imaginatif et d'arriver à écrire un récit où par exemple un cheval il y a un E devient un canasson et tout est comme ça pas l'emporte-pièce mais tout est extrêmement inventif et créatif et je me suis dit moi aussi je vais faire une disparition et dans par exemple dans le titre il y a une disparition mais le E est quasiment blanchi dans ma maison d'édition aussi le dernier remarqueur les E sont grisés presque absents et en fait dans le livre il y a ce E qui va difficile à manier le E qui est là ça c'est la première impression et au plus on avance au plus le E va devenir presque lisible et petit à petit un A va apparaître qui vient dans l'autre sens et le E va finir par tout à fait disparaître je ne sais pas si vous voyez donc voilà nouvel exemple de ce jeu sur la transparence du papier pour que vous compreniez mieux un peu le propos je vais maintenant vous montrer quelques images de mon travail de peintre parce qu'en fait il a précédé la réalisation de mes livres et longtemps j'ai dit mes livres c'est comme la peinture etc il se fait qu'en contact avec les livres il y a quand même des exigences une spécificité du livre qui fait que ce n'est pas un dessin ce n'est pas une gravure ce n'est pas un collage c'est un livre qui se manipule d'une certaine manière qui se pense autrement que lorsqu'on peint sur une surface il n'y a pas cet effet de pliage de temporalité qu'il y a lorsqu'on fait un livre mais donc je vais vous montrer quelques images j'ai appelé cet ensemble la couleur manifeste c'est le titre que j'ai donné à une expo que j'ai faite à Bruxelles dans un très grand espace qui s'appelle Botanique qui est un peu une expo rétrospective qui suivait en fait la sortie d'une monographie sur mon travail et donc voici la première image on est là dans ce Botanique dont je vous parlais c'est une vue plongeante et ce sont des très grands panneaux qui tiennent en partie par le jeu du pliage et en partie aussi un tout petit peu aidés par des petites attaches au sol et donc c'est l'idée comme on a vu dans certains livres c'est l'idée de la réversibilité il y a l'idée du pliage et l'idée aussi du recto verso donc dans cet expo suivant le parcours qu'on faisait on découvrait que derrière ce jaune qui est là il y a un bleu enfin je ne sais plus mais donc il y avait chaque fois cet effet de surprise qu'est-ce qui se passe au dos et en fait on peut un peu se dire que c'est comme les feuilles d'un livre qu'on qu'on fait circuler voilà une autre image là on est à hauteur des pièces exposées c'est une expo j'ai faite ailleurs où je reprends la pièce qui est bleu vert où je reprends une chose qui était au botanique avec d'autres d'autres oeuvres de la même époque ici aussi on est fort dans l'idée du livre c'est-à-dire c'est vraiment l'idée du pli c'est un panneau que j'ai peint en rouge d'un côté en noir de l'autre et puis il y a une charnière qui retient les deux un peu comme une reliure et qui est déposée dans l'espace ça c'est une expo que j'ai fait à Bruxelles dans une galerie on ne voit pas grand chose donc je vais passer à une suivante ça c'est tout récent c'est une expo toute récente qui montrait des artistes belges dits abstraits des années près 2000 et donc j'ai fait un choix de mes oeuvres et voilà ça c'est une une expo en préparation ici à l'avant-plan vous avez une vraie palette et j'ai peint les plans de la palette dans des couleurs très primaires et donc c'est c'est un objet récupéré comme j'ai fait beaucoup de choses comme ça où il y a des objets que je trouve dans la rue ou des châssis des boîtes de fromage des cajots qui tout d'un coup me semblent être comme le support du peintre la toile tendue sur un châssis et bien ici c'est des le châssis il est là et il y a des surfaces ça joue fort sur l'idée du plan des surfaces de la couleur alors là c'est un extrait d'une série j'ai fait une série de peintures comme ça qui s'appelle noir, jaune, rouge au pluriel il y a le drapeau belge au départ et puis j'intervertis l'ordre et les jaunes les rouges et les noirs varient tout le temps donc c'est une espèce de variation sur trois couleurs ça c'est une appelons ça une sculpture que j'ai faite dans un jardin près de Bruxelles c'est une grande pièce métallique qui est peinte rouge d'un côté et bleu de l'autre et il y a la partie supérieure disons la tête qui est comme pliée et donc suivant la déambulation on voit des choses différentes on verra le rouge la surface qui est au dos de ce bleu et on apercevra légèrement un peu de bleu derrière le triangle rouge donc voilà c'est encore un travail qui joue sur le pli et sur le recto verso ici c'est l'exemple je parlais des cajots et bien il s'agit de 16 cajots montrés à Namur dans une ville du sud de la Belgique et ces cajots sont mélangés en fait j'en ai fait plus mais qui sont sur d'autres murs et j'ai pas de photo mais je joue sur les couvercles de ces cajots et sur la boîte et c'est mélangé de manière arbitraire donc derrière telle ligne il y a d'autres lignes de couleurs je sais pas si vous comprenez ça c'est encore d'autres cajots montrés dans d'autres circonstances ici c'est c'est difficile à expliquer c'est deux dessins qui au départ n'en font qu'un où les deux feuilles ont glissé l'une sur l'autre et où j'ai tracé un grand cercle noir et c'est en déplaçant les feuilles que tout d'un coup il y a une espèce de discontinuité dans les lignes noires et idem pour le rouge qui était la feuille qui était mise en tête bêche par rapport à la première voilà ça j'ai appelé ça recolage j'ai fait beaucoup de travaux comme ça c'est il y a toujours un peu l'idée du livre quand même mais ici c'est une feuille disons de 50-60 ou non le 40-60 et que j'ai déchiré après avoir plié les feuilles je les déchire et puis je les réassemble avec du tape ou du papier collant et c'est le rabat qu'on voit chaque fois qui indique bien comment l'opération s'est faite verticalement horizontalement et je recompose en fait la feuille qui a été déchirée là on est vraiment dans le livre j'ai montré quelques fois ce travail-ci en fait je suis un grand lecteur un grand amateur où je l'étais de la série noire de du Hamel avec des auteurs comme Chandler qui m'ont beaucoup fasciné et dans cette série que vous voyez là il y a un livre qui n'est pas la série noire qui est la série blême qui était une collection plus réduite de la série noire et ça m'a donné envie de jouer comme si j'étais moi le graphiste qui a fait la couverture de faire des propositions différentes mais avec le même format la même division de deux bandes une large une étroite et de deux couleurs et chacune de ces planchettes ce sont des planchettes et reposent sur un petit socle en bois ici c'est un peu différent mais c'est aussi l'idée du recto verso ce sont d'assez grands panneaux qui pendent d'un plafond qui est très 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 haut et au dos de ces sales couleurs il y a d'autres couleurs qu'on aperçoit qu'on découvre en se déplaçant ou bien parce que il y a un léger souffle de vent et elle tourne sur elle-même et donc derrière le bleu il y a Dieu sait quoi il y a une toute autre couleur et donc c'est une espèce de composition qui se modifie constamment alors là ce sont des collages c'est des papiers j'ai souvent appelé des papiers très légers qu'on appelait pelures c'est difficile à trouver aujourd'hui mais c'est un papier qui pèse 30 grammes qui est très très presque pas transparent sans lucide et donc j'ai souvent imprimé sur des papiers comme ça pour faire des livres mais ici c'est un collage où je colle la même bandelette de couleurs au recto et au verso et il y avait je crois 32 dessins comme ça ou collages comme ça exposés il y a un an ou deux ça c'est de la sérigraphie comme vous pouvez le voir je suis assez systématique en fait j'étais très très influencé par pas mal d'artistes mais notamment par Sol Lévite et j'aime beaucoup le côté très oui le côté systémique des travaux de Sol Lévite et ici c'est pas du tout un Sol Lévite mais donc il y a quatre couleurs c'est bien bien dit au départ et puis à l'impression je fais bouger les les aplats et pour finir en dernière formule les les éléments qui étaient en bas sont montés enfin tout s'est superposé et c'est le résultat donc de la superposition de ces quatre couleurs qui devient très différent ça j'ai beaucoup travaillé sur cette idée donc ici ces quatre sérigraphies qui datent déjà pas mal tous ces travaux là c'est les années 70 où je faisais beaucoup de sérigraphie et où je commençais aussi à faire mes livres et donc je joue simplement sur la transparence il y a deux bandes rouges vers nous au recto de la feuille et une qui est imprimée derrière et qui est tout à fait modifiée par l'épaisseur du papier idem pour le gris pour les jaunes pour les verts aussi là c'est tout à fait égal il y a deux bandes vertes au recto et deux bandes vertes au dos donc vous voyez que les sujets que je traite ou dans mes sérigraphies ou dans mes peintures sont assez proches aussi des préoccupations que j'ai quand je fais des livres ça j'ai fait toute une série j'ai eu presque un tennis elbeau parce que j'ai choisi dans mes cartes postales des oeuvres que j'aime bien ça c'est Fernand Léger il y a des Matisse des classiques des clés et dans chacune de ces cartes postales je les perçais de cent trous jusqu'à presque faire disparaître l'oeuvre et en même temps comme c'est des oeuvres très fortes elles demeurent lisibles d'une certaine manière il y a des Picasso qui sont incroyables qui sont vraiment truffées de trous et on se dit tout de suite tiens c'est un Picasso alors ça c'est un autre aspect de mon travail où je joue fort sur la réflexion ici vous avez cinq disons panneaux de bois que j'ai percés d'un grand trou et au dos de ces panneaux il y a des couleurs fluorescentes donc ça ne se voit pas tellement parce que la photo n'est peut-être pas tout à fait fidèle mais sinon les murs sont tout à fait colorés par ce qui se passe au dos de ces panneaux et un peu par contradiction la couleur sur la tranche apparente ce sont des couleurs tout à fait classiques terre d'ombre brûlée bleu d'outre-mer c'est une palette que le peintre un peu traditionnel utilise et c'est peint comme je le fais assez souvent c'est peint à l'œuf à la tempéra et donc il y a une espèce dans ma tête de volonté de faire référence au passé et de jouer aussi avec des couleurs fluo mais qui ne sont pas apparentes et le format de chacun c'est le format de peinture de Turner qui montre des espèces de marines très très bouleversantes et bouleversées et je me suis dit tiens ces marines sont un peu circulaires enfin ces peintures sont un peu circulaires le format c'est un dommage très indirect disons à Turner ça c'est une autre expo que j'ai fait dans un musée et au rez-de-chaussée de ce musée c'est un musée très inspiré c'est à Marimont c'est aux environs de Bruxelles à 50 kilomètres et c'est un très très beau musée l'architecte s'appelle Bastin étant disons un disciple du Corbusier et au rez-de-chaussée de ce bâtiment il n'y a que des baies vitrées et mon expo proprement dite je la faisais au dernier étage et au rez-de-chaussée grâce au menuisier du musée j'ai réalisé une série de répliques de choses qui étaient dans le musée soit des choses meubles ou immeubles ici c'est c'est en vis-à-vis ah non je n'ai pas mais donc c'était c'était des socles il y a une série de socles et sur les socles il y a toute une série de de têtes de messieurs très célèbres qui sont les fondateurs de du musée et de de l'usine qui qui existait avant que ce soit un musée et j'avais appelé ça les épouses de ces fondateurs parce que elles sont absentes de mes socles et en vis-à-vis on ne le voit pas mais en vis-à-vis il y a des messieurs taillés dans le taillés dans le marbre et donc il y avait chaque fois le jeu de réflexion aussi dans les vitres ça c'est un petit jeu sur c'est un disque noir peint en noir qui est à quelque distance d'un mur et il y a deux lampes une lampe rouge et une lampe bleue et c'est le résultant des des ombres colorées qu'on voit là donc ça j'ai fait beaucoup de travaux comme ça c'était en fait une série d'échantillons de couleurs que j'ai mis sur une vitrine et il y avait un lustre c'est un vieux bâtiment il y avait un lustre au-dessus et j'ai appelé ça l'ombre des couleurs il y a les ombres qui apparaissent dans le fond de la vitrine oui c'est parfois des propositions très très simples ici aussi ça j'ai beaucoup travaillé sur ce que j'ai appelé l'ombre des couleurs sur une un quart une vitre je peins l'huile avec une couleur que le fabricant appelait bleu indien et il y a une ampoule qui pend et ici on voit plutôt le mot bleu indien mais il y a une ombre qui en fait est très présente et qui est l'ombre de la couleur et donc la couleur est là réellement sur pâte à l'huile et l'ombre devient un texte et l'ombre c'est bleu indien en textuel là c'est pas très visible c'est une très simple un panneau avec un trou et au dos il y a une couleur rouge fluo et c'était à l'entrée du musée du botanique où j'ai exposé il y a trois ans dont je vous parlais tout à l'heure et voilà on reste dans les lumières sur une vitre j'écris je ne parviens pas à me lire est-ce que c'est rouge anglais ou rouge au chélo qui est aussi une appellation pas très scientifique mais donnée par le fabricant et il y a l'ombre qui apparaît sur la cloison et là c'est le même propos ça c'était une expo j'ai faite à Limoges à Limoges enfin tout près de Limoges il y a une petite ville qui s'appelle Saint-Thirier Saint-Thirier quelqu'un connaît Saint-Thirier ? Saint-Thirier pas le loup enfin il y a un double nom il y a un second nom et il y a un centre du livre d'artistes très important où j'ai été invité et ils m'ont imprimé un beau catalogue et donc voilà c'était exposé là voilà un petit travail que j'ai fait au Japon c'est bêtement une feuille de je ne sais plus quoi une feuille de couleur assez brune et puis il y a une ampoule vu l'ombre une ampoule assez jaune et vu l'éclairage global il y a tout d'un coup une ombre violette qui est stupéfiante et quand j'avais montré ça au Japon et une série d'autres pièces sur la même idée les Japonais ça s'esclavait de manière charmante c'était très curieux et ils étaient très éblouis comme ça par quelque chose de très banal voilà une autre image la même chose c'est en fait une expo à Tokyo dans une école qui a été victime qui a été détruite en partie par un incendie un tremblement de terre dans les années 20 et une série d'artistes belges et japonais exposés dans ce lieu magnifique et les Japonais étaient quand même un peu intrigués que l'ensemble des artistes belges travaillent avec des moyens très pauvres par exemple ici c'était deux tiroirs que j'avais trouvés dans une cave du bâtiment et j'avais pas le dos d'un des tiroirs et l'autre était posé comme un socle et les Japonais me demandaient pourquoi je ne fais pas réaliser ça par un menuisier et j'ai réalisé vraiment qu'un côté chez l'artiste bel ou peut-être occidental où le bricolage est un peu du moins à cette époque-là est un peu magnifié alors que nos amis artistes japonais passaient beaucoup de temps à ne pas travailler physiquement à réfléchir à méditer et puis tout d'un coup ils étaient souvent des professeurs dans des écoles d'art ils venaient avec leurs étudiants ils avaient fait des plans et ils réalisaient des œuvres très intéressantes mais tout à fait professionnelles je dirais et nous artistes belges on paraissait toujours un peu comme des amateurs un peu comme je ne sais pas si vous connaissez Marcel Brottars mais qui fait des œuvres en rassemblant des moules des choses comme ça où il y a un côté très bricolage quand même qui est très frappant oui je vous parlais tout à l'heure de ce que j'ai appelé réplique et donc ici vous avez le socle d'une statue un peu bête dans ce bâtiment et j'ai repris les mesures disons extérieures de ce socle que j'ai fait reproduire à l'identique les mêmes mesures et en plus il y a la réflexion de ce bloc jaune dans les vitres et donc c'était tout un ensemble de pièces qui jouaient sur l'espace ça c'est une expo que j'ai faite assez récemment à Paris dans une galerie qui s'appelle Florence Leuil qui est plutôt spécialisée dans le livre d'artistes et dont je montrais tous mes livres faits à l'époque depuis l'heure il y en a 2-3 en plus tout était exposé et au mur il y avait la pièce dont je vous parlais tout à l'heure les bois et le livre de série noire voilà ça c'est un de mes petits livres que je ne vous ai pas montré parce qu'il n'y a aucune allusion à la littérature c'est simplement un petit jeu je crois qu'en couverture il y a si on lit en haut il est écrit mon prénom Bernard n'existe pas et de l'autre côté la couleur enfin c'est la couleur n'existe pas et en fait les feuilles sont percées de deux trous et au dos de ces trous sur le papier il y a du rouge et du vert et ce qu'on et ce qu'on aperçoit c'est simplement la réflexion de de ces deux couleurs posées sur un socle ça devient un peu un livre-objet mais voilà et bien voilà je crois qu'on est au bout je vous propose deux choses si vous voulez vous pouvez venir et regarder quelques livres et aussi en même temps si vous voulez me poser des questions voilà merci applaudissements